Ça, vraiment, c'est une vieille doléance à laquelle, je pense, même le ministre de l'Éducation nationale de Sofran, Serime Maïkam, a été saisi lors d'une manifestation qui concernait l'intégration du post-santé de Sofran. En collaboration avec le maire de la commune, nous avions posé cette doléance. Et malheureusement, jusqu'à présent, cette doléance n'est pas encore réglée. Et nous réitérons cette doléance et nous avons espoir. Pourquoi nous avons espoir ? Parce que la personne à qui les destinées de l'Académie de l'Arient est placée à son nom est une personne que j'ai fréquentée. Et une personne que nous avons eu à collaborer de 2012 à 2019. Je vous ai nommé l'inspecteur d'académie, M. Siaka Udiagui. Et nous avons vraiment eu à travailler dans le cadre du projet PAKEM. Et j'espère quand même que, compte tenu de ces bonnes relations, nous pouvons relancer la demande. En espérant que cette année, ça sera donc la bonne démarche. Et nous osons espérer quand même que, à la rentrée 2021-2022, nous aurons la cour de dire pouvoir pour moi se démarrer avec un lycée. Aussi, les doléances ont été déjà parvenues au plus haut sommet. Et notamment, la tournée économique de M. le Président de la République a été une occasion aussi pour reposer ce problème des pistes. Parce que la commune des biens aussi a un problème de route. Et vous savez que, si on parle de développement, le premier maillon, c'est donc désenclarer. Donc, quand une commune, une localité est désenclarée, donc, quand même, ça favorise la circulation des biens et des services. Et donc, la production pourra être écolée rapidement. C'est pourquoi, vraiment, nous lançons un appel à M. le Président de la République, au ministre des Transports et des Infractures, de vraiment nous aider à butumer les deux pistes qui désertent la commune. Notamment, la piste qui relie Sibassor-Nyével et la piste Kaulak-Nyakao. C'est bon, cher ? Oui, comme je l'ai déjà dit dans mon discours, le sens de l'événement, c'est donc un actif de la localité, un collaborateur du Président de la République, qui vient traduire en acte la vision du Président de la République, son Excellence, Marc Sade. Et cette vision se traduit aujourd'hui dans le domaine de l'éducation, à travers un don, dont le dos de couture scolaire, composé de 12 000 cahiers, de 3663 Bic Bleu, 3663 Bic Bleu, 3663 Bic Vert, 4 ordinateurs, dont 2 pour les codecs, nous avons 2 codecs, et ensuite 2 autres pour récompenser l'excellence. Et donc, on va récompenser, on va primer les premiers du centre OBFM, pour le centre OBFM et le premier du centre d'Ongochi. Et ensuite, 2 vidéoprojecteurs, et ensuite, 2 écrans projecteurs, et 300 livrets scolaires. Voilà donc ce qui concerne le don, que nous mettons à la disposition de la population de l'éducation, pour matérialiser le concept OBFM, d'Angetei. Donc, par la grâce de Dieu, nous voulons de boucler le processus de modernisation, et pour instruire les 2 codecs dans l'ère du numérique. Et cela, nous l'avons entamé en 2017-2018. On avait mis à la disposition, donc de chaque codec, une photocopieuse, grand format, multifonctionnel. En 2018-2019, nous avons mis à la disposition, tous les codecs, un ordinateur de bureau, une imprimante multifonctionnelle, et enfin maintenant, en 2020, nous mettons à la disposition, 2 ordinateurs portables, 2 vidéoprojecteurs, et 2 écrans de projection, pour boucler le processus de numérisation des activités du codec.